A l'heure du téléchargement sauvage sur internet de centaines de millions de fichiers chaque mois, les auteurs de films et de musiques tentent de protéger leur création. Un débat s'ouvre en ce sens à l'Assemblée Nationale. Demain, les producteurs dénoncent des abus. Christelle Méral, Stéphane Taponnier. Ils sont ingénieurs, enseignants, étudiants et ils ont un point commun. Ils se mobilisent contre le projet de loi qui réglemente les droits d'auteurs sur internet. Le texte prévoit notamment de mieux contrôler les copies de musiques et de films. Mais pour ces internautes, cela va beaucoup limiter l'usage privé des oeuvres acquises en toute légalité. Par exemple, si on achète une chanson en ligne, le nombre de copies vers d'autres ordinateurs et destinataires pourra être limité au nombre de 5, grâce à des systèmes de cryptage. Pour le collectif et plusieurs associations, c'est un recul. Avant, un consommateur qui achetait un CD pouvait l'utiliser comme il le voulait, le transporter, le mettre sur plusieurs platines différentes, l'amener à l'étranger, le copier 10 ou 20 fois. Tant que ça restait dans la sphère privée et que ce n'était pas à usage commercial pour faire de l'argent, il avait cette liberté d'usage dans sa sphère privée. Tout ceci est remis en cause par le projet de loi. En cas de contournement des systèmes de protection des oeuvres, des poursuites sont prévues, jusqu'à 3 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Le projet de loi intervient alors que la polémique sur le piratage fait rage. En 3 ans, l'industrie du disque en France aurait perdu 500 millions d'euros. Le ministre de la Culture entend mieux protéger le droit des artistes. Ce qui n'est pas condamnable, c'est d'avoir accès aux oeuvres, c'est de les rémunérer et pouvoir les transmettre à des gens proches de soi. Ce qui est condamnable, c'est de vouloir globalement échapper au paiement d'un droit d'auteur. Parce que tout simplement, ça menace le travail des artistes et ça menace la diversité culturelle. Voilà, donc vive Internet, vive les auteurs, vive le travail des artistes. Mais face au piratage des associations de consommateurs, certains artistes et députés réclament une autre formule. La création d'un système d'abonnement sur Internet pour pouvoir accéder à la musique et la copier librement.